Ce soir, mode bestial ou mode douceur, et la personne répond mode avion. Ah là, ça... ça met bien K.O. Aujourd'hui, je vous mets un peu sur la place publique les manières désobligeantes avec lesquelles on peut se parler sur les applications et les réseaux sociaux. Le point qui arrive vraiment sur le palmarès de ce qu'il y a à proscrire, c'est vraiment attaquer le physique. Je me souviens très bien d'un message qui disait « En plus, t'as de grandes dents ». Donc, il y avait un petit semblant d'argumentation, et derrière, il y avait le « En plus, t'as de grandes dents ». Pourquoi ? Goster, c'est aussi un truc à proscrire. Dites une phrase, même courte, mais pour montrer que vous êtes là et que vous avez au moins pris connaissance de ce qu'on vous envoie. C'est toujours plus poli. Si la personne est extrêmement réactive et vous répond toutes les heures, et qu'au bout de deux jours, vous n'avez pas de réponse, je pense que ça commence à sentir mauvais. Après, si c'est quelqu'un qui a l'habitude d'espacer ses réponses et de consommer le digital avec plus de parcimonie, bon, il faut être un peu patient. Bon, je peux comprendre que parfois, des personnes soient relativement énervées au point d'avoir besoin de dire des mots violents, mais autant qu'en face-à-face, en fait, si on peut éviter un petit peu de dire des insannités, c'est... ça rend la discussion un peu plus agréable, quand même. Évitez aussi, quand on quitte quelqu'un par texto, les excuses lunaires. Il y a des choses auxquelles on ne croira jamais. C'est-à-dire, par exemple, la personne qui dit qu'elle vient de monter un élevage dans le milieu de l'escargot et que ça prend du temps et qu'elle n'est pas sûre de pouvoir être libre prochainement. Oui, c'est peut-être vrai, mais ça sonne très faux. Quand on quitte par texto, c'est bien aussi de ne pas trop se la jouer punchliner parce que c'est une grande tendance aussi de vouloir trouver la petite formulation qui va bien, la punchline un peu à la rap française, qui va bien mettre KO et ça met KO. Mais du style, tu n'es pas la première 5 sur 10 qui se prend pour une 9 sur 10. C'est... c'est rude, c'est rude. Autre comportement à éviter, s'il vous plaît, c'est l'amnésie. Donc, ce truc du séqui, ça pique quand même. Alors, tu dis soit la personne, elle a effacé le numéro directement derrière, juste elle s'en fout quoi, c'est l'enfer. C'est ça le pire, c'est vraiment l'ignorance, c'est le pire. Et il y a aussi ceux qui se trompent de prénom, ça, ça fait chier quand même. Moi, je prône l'honnêteté. Je pense qu'il faut dire les choses quand c'est le moment pour aussi aider la personne à mieux passer à autre chose. Après, c'est toujours ne pas sombrer dans la méchanceté gratuite. La frontière peut être très fine. On sait très bien ce qui peut être méchant, mal perçu et être relativement violent pour la personne qui reçoit. Donc, c'est savoir s'arrêter au bon moment, je pense. Ceux qui accusent Edge, ce bon vieux Edge, qu'on trouve parfois dans certaines régions de France ou ailleurs. OK, mais vous avez forcément de la Wi-Fi à un moment donné dans la journée. Donc, vous savez très bien où trouver de la connexion quand il faut répondre à vos potes ou autre. Dans la mesure du possible, c'est mieux de prendre son corps à la deux mains, d'aller confronter la personne et lui permettre aussi de poser ses questions. Ça permet juste de tourner un peu la page plus facilement et de faire preuve d'un petit peu d'égards aussi, vis-à-vis de la personne avec qui on a vécu une plus ou moins longue histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada